Une parenthèse d'ailleurs, je vais demain à René avec moi, franchement sur la fin j'ai quand même eu des petits soucis justement au niveau linguistique. C'est ce qui m'a fait un peu connaître le FDF, déjà à l'époque j'avais eu des contacts avec M. Maguin. Et comme vous dites, des petits soucis de l'ordre linguistique c'est-à-dire ? Par exemple ma fille suivait des études à René en français, mais si on était tous les deux domiciliers, mon épouse et moi à René, le diplôme n'était pas homologué. Donc j'ai dû changer, c'est une loi de 63, j'ai dû changer mon domicile, me faire domicilier à Wallonie, chez les beaux-parents, pour permettre l'homologation face aux trucs de mal. C'est un truc de fou ça ! Oui, oui, oui. Il y a d'ailleurs que je vous recontacte là-dessus parce que j'ai toujours eu ma carte FDF depuis que j'étais à René, parce que je trouvais que c'était le seul parti qui défendait les francophones. Et puis ça a continué, j'ai un petit peu arrêté à l'époque où le maire s'est joint au FDF. Comme le maire n'était pas ma tasse de thé, j'ai laissé tomber. Et le jour du divorce, c'était fin 2011, si mes souvenirs sont bons, où M. Maguin est venu faire une réunion aussi à Tournai, sur les expositions. Et là, j'ai repris ma carte directement. Et à ce moment-là, j'ai créé une section locale pour Tournai et une section pour Hattes. Normalement, on ne peut en avoir qu'une seule, mais on était tellement peu nombreux qu'on a fait une dérogation. Donc j'étais secrétaire des deux sections. Maintenant, je suis encore à la section Tournai, qui englobe évidemment l'Euse et tout ça. Mais ça, c'est plutôt militaire, un déficit moyen. Oui, parce qu'en fait, comme je trouvais que c'était quand même un parti qui... Au départ, c'est vrai que j'avais rallié pour les raisons linguistiques communautaires. Et puis finalement, on se rend compte maintenant qu'au niveau socio-économique, c'est quand même un parti qui est plus que respectable. On ne traîne pas de casserole. Il y a quand même un programme qui est intéressant derrière. Et je me suis dit, pourquoi pas lancer l'idée sans jeu de mots ici à l'Euse. Et donc, voilà, j'ai lancé l'idée. Au départ, ça a duré des mois avant que je n'aie le moindre contact. Et puis, il y a eu un élément, je ne sais pas, déclencheur peut-être. On avait organisé ici un souper près de Hattes, à Outin. Et il y a eu des photos qui sont parues sur Facebook avec M. Maguin, qui était venu manger. On l'avait invité comme ça, à tout hasard. On ne pensait absolument pas qu'il allait se déplacer. Il est venu, les photos étaient publiées. Il y a des gens qui ont fait tilt et puis qui ont contacté. Et puis, voilà, la machine s'est un petit peu mise en route. Les gens ne savaient pas que... Qu'est-ce que le défi pourrait apporter à l'Euse ? En fait, ce qu'on va déjà commencer de faire, c'est de demander l'avis des citoyens. Pour nous, c'est lui, c'est le citoyen qui est au centre du jeu. Et notamment, on va mettre un stand le jour de l'Euse en folie. Où on pourra dialoguer avec les gens qui vont passer là. Et je crois qu'il y aura un paquet de gens qui vont passer. Ce sera l'occasion de parler avec ces gens-là. On va préparer d'ailleurs un texte également, un questionnaire, si vous voulez, avec tous les points importants qu'on pourrait avoir à l'Euse. On va leur demander d'en choisir trois et de dire leur avis. de redéposer le bulletin quand ils veulent, ou même le mettre dans la boîte aux lettres. Il n'y a pas le feu, mais qu'ils nous disent un petit peu leur avis. Ils peuvent venir le faire à notre stand, quand on peut discuter. Donc on aura déjà une idée un petit peu de ce que les gens veulent. Pour nous, c'est l'essentiel. Parce qu'on veut que tout le monde soit au même niveau. On doit un peu servir les jeunes. On doit servir les adultes. Il faut penser aux seniors. Donc il faut un petit peu mettre tout le monde au centre. Vous avez quand même quelques priorités quand même. Ici, justement, on est occupé de travailler dessus. On avait encore une réunion hier soir. C'est encore un peu frais tout ça. On met tout ça en place. Mais surtout, c'est de demander la vue aux citoyens. Et à partir de toutes les idées, je suppose que vous allez faire votre programme. Disons qu'il y a toujours les choses. Ça revient un peu dans toutes les communes. Que ce soit la mobilité, la propreté, la sécurité. Ce sont des thèmes classiques partout. Que tous les partis reprennent. Maintenant, bon... On a fait un sondage sur Leuse. Ça venait tout le temps. Oui, ce sont les thèmes classiques. La sécurité. Et alors, il faut... Même si à Leuse, peut-être que la sécurité, à mon sens, peut-être pas à départ... On n'est pas Charles-Larois. Mais la propreté quand même ici. C'est plus relancer, peut-être, les petits commerces. Redynamiser la ville. Parce que si on compare... Évidemment, on ne peut pas comparer Leuse et Hâte. Ce n'est pas la même population. C'est une intention de vote, mais pas mauvaise. Ça progresse en Wallonie. Donc, je crois qu'il y a des gens qui sont intéressés, justement. Et ça se passe partout. Vous sentez, ça, l'intérêt sur le terrain ? Par rapport à des filles ? C'est partout en Wallonie, en fait. On se rend compte que... Bon, maintenant, comment on peut savoir si c'est vraiment par opportunisme ou pas ? Ce n'est pas toujours facile, à mon avis. C'est ça. Mais bon... Comme vous disiez au début, vous avez plutôt une étiquette où, effectivement, vous n'avez pas de casserole. Voilà. Je crois que c'est à peu près le seul parti qui peut se targuer de ne pas avoir, comme vous dites, de casserole à traîner. C'est assez rare en Belgique pour le signaler. Alors, il y a aussi une chose qui est intéressante. C'est quand même que, quand on voit comment ça fonctionne à Bruxelles, là où le défi est au pouvoir, dans les communes, il me semble qu'il n'y a pas d'endroit où ça va mal. Les communes sont bien gérées, même au niveau linguistique. On pourrait toujours dire, oui, le FTF ou le défi, maintenant, ça reste toujours un parti communautaire à Bruxelles. Il me semble qu'avec l'UV Saint-Lambert ou M. Maguin, les bourgmestres, appuyés à bras ouverts. J'en parle en section locale, je reviens vers toi. Et alors, il me dit, oui, OK, chez nous, il n'y a pas de souci. Mais il faut maintenant voir qu'est-ce que les instances supérieures vont dire. Et là, il est revenu vers moi en me disant, ah oui, mais non, ils ne veulent pas que tu aies l'étiquette des filles. J'ai dit, alors, ce n'est pas une liste ouverte. Non, c'est ça. C'est un peu idiot. Mais je dis, je comprends très bien. Puis alors, ils ont discuté avec M. Dubrier, là. Et puis, apparemment, ça avait l'air d'aller. On aurait pu le faire. Mais entre-temps, voilà, ça s'est déclenché chez des filles. Et on préfère, bien entendu, aller sous nos couleurs. Et on préfère, bien entendu.